En tant qu'un photographe, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en confiance ? Eh bien d'abord, être persuadé que la personne qu'on a en face de soi, elle a de la valeur. C'est beaucoup plus profond chez le photographe, c'est beaucoup plus ancien, c'est beaucoup plus ancré que le moment même de la prise de vue. Donc un photographe qui va faire des portraits, il a intérêt à imaginer que chaque personne qui va photographier, elle a quelque chose de beau en elle. Et la beauté, elle est tout à fait subjective, elle est subjective pour celui qui se regarde, elle est subjective pour celui qui va regarder la photo, et elle est subjective aussi pour le photographe. On peut aimer des choses complètement différentes, mais il ne s'agit pas à caler tout le monde sur le même schéma, il s'agit de chercher à avoir le beau en chacun. Et vous définissez le beau comme vous voulez, quand vous êtes photographe, vous pouvez trouver le beau dans la gestuelle de quelqu'un, vous pouvez trouver le beau dans les proportions de quelqu'un, vous pouvez trouver le beau dans le grimpeau de quelqu'un, dans ses cheveux, dans sa manière de bouger, dans n'importe quoi, dans la douceur de son regard. Cherchez le beau. Quand on est photographe, on doit chercher le beau. Parce que dans une image, en fait, pour qu'une image soit intéressante, il faut qu'elle soit belle, bien construite, bien éclairée, et tout ça, et il faut qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose qui se passe entre le photographe et le modèle, c'est l'authenticité. Et vous aurez cette authenticité, vous aurez la confiance de votre modèle quand vous, vous êtes authentiquement aussi persuadé que cette personne, elle est belle. Donc en fait, le travail du photographe se passe d'abord en soi. Et le travail que le photographe doit faire sur lui-même, Utilisons ce grand terme, développement personnel, dev perso, tu vois. Voilà. Eh bien, il faut s'accepter déjà tel qu'on est soi, pour pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont eux. Comment on pourrait imaginer que, je prends un exemple, qui arrive souvent. Comment on peut imaginer qu'on va bien photographier des gens qui sont oversize, si soi-même, en fait, on n'est pas à l'aise avec son propre poids ou avec les gens autour de nous, en fait, qui sont oversize. Si on les juge comme n'étant pas beaux pour quels que soient les critères. Il y a bien entendu la sensibilité de chacun et les préférences de chacun et les goûts et les capacités de chacun d'accueillir les autres. Mais la première chose, c'est de ne pas les juger, d'accepter les différences. Les différences, quelles qu'elles soient. Ça, c'est long, mais c'est cool. Parce que plus on y arrive, plus on est heureux. Parce qu'en fait, ça touche tellement de domaines dans la vie. Y compris photographier quelqu'un, y compris notre métier ou hobby, ou peu importe à quel niveau on exerce. De toute façon, la clé de tout, c'est être bien avec soi-même. En conclusion, on pourrait dire qu'un photographe qui a envie de faire du bien aux personnes qui photographient, il peut commencer très bien à se regarder lui-même. C'est un sujet qui mérite d'être développé vraiment à part et j'aimerais bien le faire. Mais pour le moment, il faut que le photographe, il sache ce que c'est d'être photographié bien. Il faut que le photographe, il sache que ça fait du bien d'être photographié. Et aussi, il faut que le photographe expérimente en fait toutes les différentes étapes, tout le processus d'aller se faire photographier. Par n'importe qui, y compris payant si c'est un photographe professionnel qui fait payer ses services. Mais en général, les autoportraits, vous savez, ça sert beaucoup pour cette discussion avec sa propre image, pour l'expérience aussi. Sinon, il y a le miroir qui sert très bien aussi à se regarder. Et puis les selfies, arrêtons de blâmer les selfies, c'est très bien. On apprend à se voir sous toutes les coutures et avec toutes les grimaces. Et même s'il y a des personnes qui font ça à chaque fois qu'ils voient un appareil photo, y compris quand ils font un selfie, ben ceux-là, à un moment, ils vont avoir marre en fait de faire toujours la même chose dans le selfie parce qu'ils vont quand même apprendre à se voir et s'habituer à se voir. Et ça, c'est quand même le début, comme je disais tout à l'heure. L'évolution, on évolue. Tant qu'on évolue, peu importe le rythme, chacun son rythme. On n'est pas un frein, on n'est pas arrêté. On ne recule pas non plus. Donc on avance. Donc c'est cool. Donc allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada